Présentez-vous s'il vous plaît M. Diallo au lecteur et téléspectateur de GuinéeMatin.com Merci beaucoup cher Lafa Je suis Elhach Ahamadouri Diallo Certains m'appellent Elhach Ahamadouri Canada Diallo Je suis à la coordination nationale de Foulpehar Poulard de Guinée Vice-président chargé des relations extérieures Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMatin.com Nous sommes à Abuja au Nigeria Dans le cadre d'une mission conduite par le président de la coordination nationale de Foulpehar Poulard de Guinée Elhach Ahamadouri Accompagné de plusieurs cadres de cette organisation Notamment le vice-président chargé aux relations extérieures Elhach Ahamadouri Diallo qui vient de faire sa présentation Alors à Abuja au Nigeria Tout comme à Yolai La forte délégation conduite par Elhach Ahamadouri A effectué assez de visites Beaucoup de rencontres ont été effectuées ici et là Alors nous allons revenir avec Elhach Ahamadouri Canada Diallo Sur le film de déroulement de cette mission Réalisé ces jours-ci Alors président, dites-nous quel est l'objectif de ce déplacement Le déplacement du président de la coordination nationale de Foulpehar Poulard de Guinée au Nigeria Et nous avons dit que le Nigeria ne peut pas être un reste dans cet exercice de rapprochement diplomatique et culturel Et donc nous nous sommes assignés le rôle de venir vers ce géant de l'économie africaine Pour rencontrer certaines autorités, certaines notabilités pour leur faire comprendre la nouvelle démarche de la coordination nationale Foulpehar Poulard de Guinée Et c'est ce qui a motivé notre déplacement Et parmi les grandes institutions et personnalités, il y avait le capital Poulard international bien sûr Dites-nous, quels sont les membres de cette délégation conduite par Elhach Ahamadouri ? Alors pour vous dire que c'était une forte délégation Et il y avait autour du président Elhach Ibrahima Dabola Diallo qui est le conseil spécial du président Il y avait Elhach Shérif Abdrahim, le nouveau responsable chef du diwar de l'abbé à Conakry Il y avait moi-même, Elhach Ahamadouri Diallo qui vous parle, vice-président Il y avait Hadia Aminata qui est en charge du collège des femmes Il y avait notre collègue, frère et ami, Abdurazag Ba Il y a, qui est du capital Poulard international, qui a donné les facilitations pour que les contacts puissent être pris Et nous avons notre journaliste, celui qui me tente le micro Et l'AFA, je l'appelle toujours l'AFASO, Mohamed l'AFASO Et voilà la délégation qui a pris part à toutes ces rencontres depuis le départ de Conakry Alors, arrivé au Nigeria, à Abuja précisément Vous avez fait l'objet d'une réception particulière à l'aéroport d'Abuja Dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté à votre arrivée là ? Écoutez, franchement, vous savez, les aéroports sont les portes d'entrée dans un pays La première impression qu'on a quand on vient dans un pays, c'est à l'aéroport qu'on a Un bel aéroport, propre, de haut standing Ça, ça a été l'une des premières choses La deuxième chose, c'est la réception dont nous avons fait l'objet Nous avons été reçus par Sa Majesté Issa Yakuda Président du capital Poulard au Nigeria Entouré de beaucoup de ses collègues Dont notamment Awal Gonga, qui est son vice-président Et il y avait la communauté Peul qui était là Grâce à eux, et par leur entremise, on a eu droit à tous les honneurs Au niveau de l'immigration, au niveau de la réception, au niveau du salon VIP Au niveau des déplacements, c'était franchement rien à dire C'était excellent, avec de très 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 jolis discours Et la communauté Peul qui était là, en l'épi Et avec une très belle pancarte qui parlait, qui magnifiait justement La coordination nationale Peul Péhal Poulard de Guinée Alors, Abouja, vous avez passé la nuit avant d'effectuer le déplacement Vers Yola, la capitale de l'Adamawa L'état d'Adamawa Alors, dites-nous Qu'est-ce que vous avez aussi Eu à constater A Yola avec le président de la coordination nationale d'évoluer à l'Époula de Guinée ? Peut-être avant de parler de Iola, il faut parler de ce qu'on a pu voir. Des belles autoroutes, des jolies autoroutes avec une propriété au top et des hôtels de luxe. Je pense que ce sont des choses qui méritent d'être mentionnées, ce n'est pas pour rien. Que le Nigeria est la première économie de ce continent-là. On a fait le déplacement le lendemain matin pour Iola. Pour la petite histoire, Iola, c'est la capitale de la province de l'Adamoua et qui est, en grande majorité, habitée par la communauté fulfouldé. Alors, on a eu beaucoup de rencontres, des rencontres de haut niveau à Iola. À notre arrivée, un repas, un festin royal nous attendait. Chez l'âge shérif Ousmane Adama, conseiller de l'Amido de l'Adamoua, chargé de la défense et de la préservation de la paix dans la zone ouest de l'Adamoua. Et on a eu droit à tous les honneurs, de très beaux discours, des échanges fructueux, un repas et des cadeaux. Et suite à ça, ils avaient organisé deux visites de très grande importance. Nous sommes allés, dans un premier temps, à l'université américaine du Nigeria, qui est fondée par un Nigérian. Et je vais taire le nom. C'est une grande personnalité qui a eu l'idée de donner la chance aux jeunes Nigériens de bénéficier d'une formation équivalente à celle américaine. On l'a visitée, on a eu une très bonne séance de travail avec le président de l'université, qui est un américain. Il se nomme Dr. Dewaï Frazier, président de l'université. Je m'excuse, il fallait lire ça parce que ce n'est pas un nom familier dans notre jargon. qui nous a expliqué que l'université compte 100 professeurs de haut niveau, 1200 étudiants, avec un objectif d'atteindre autour de 3000 étudiants et le stabiliser à ce niveau-là. Et deux choses importantes que nous avons, qui nous ont marquées dans les échanges avec le docteur président, il est du Kentucky, mais il est très intéressé par la culture africaine, et notamment la culture full-foldée. Et d'ailleurs, il nous a fait un clin d'œil qu'il souhaiterait visiter le footage à l'ongue. Et l'invitation lui fut faite directement. Deuxième chose, il a dit qu'il voudrait approfondir sa connaissance de la culture full-foldée. Et ça aussi, on en a été très satisfait. Et troisième chose, il a dit qu'il explorerait avec nous la possibilité d'ouvrir des possibilités de formation. Des formations non diplômantes à des jeunes déshérités guinéens qui pourraient faire le déplacement et encadrer par son université. Voilà des choses qui sont intéressantes au niveau de son université. Je pense que, de ce point de vue déjà, c'est une récolte extrêmement importante. Est-ce que vous avez eu sur place avoir une visite guidée ? Oui, la visite n'a pas été très longue parce que, faute de temps, mais on a eu une séance de travail, de discussion à l'intérieur, dans ces locaux, dans ces bureaux. On a fait des prises de photos et on a échangé des adresses mail et WhatsApp. On a promis d'être en contact et d'ailleurs, moi qui vous parle, je serai son focal point pour tous les échanges futurs. Vous a-t-il fait une autre promesse en dehors des échanges sur la culture ? C'est un monsieur qui est féru de culture. Il a tout un mur qui est orné d'objets d'art africain, dont des éléments de chenou. Calobas et des éléments de chenou qu'il montre avec beaucoup de fierté. Donc, c'est quelqu'un, on peut dire en résumé, que c'est un ami de l'Afrique. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous avez aussi fait ? Alors, une visite qui nous a fortement impressionnés, c'est celle qui a suivi l'étape de l'université. Ils ont eu l'intelligence de mettre en place une radio FM, qu'ils ont appelée Radio Tabital Poulaco FM, qui n'aimaient qu'un foule foule dé, foule foule dé, intelligible, et qu'on peut écouter au Nigeria, qu'on peut écouter jusqu'au Tchad, et qu'on peut écouter au Cameroun, au Niger. Donc, voilà, il y a des plages culturelles, des plages linguistiques, et on a, nous, lors de la visite, Il nous a, le journaliste, nous a reçu en direct, et il nous a fait passer sur les ondes à tour de rôle, à commencer par le président Elach Al-Seni Bari, et suivi de nous tous, Elach Ibrahima, moi-même, Et qu'est-ce qu'on a dit là ? On a parlé de l'intérêt de s'unir, de l'intérêt d'éduquer nos enfants, de faire en sorte que la langue survive, et qu'elle vive, qu'elle ne survive même pas, qu'elle vive et qu'elle soit vivante, et que nos générations futures ne la perdent pas. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles on a réellement mis l'accent, et on s'est promis de voir comment des pays, d'autres pays, dans les vincettes de lutte habitale, pourraient imiter cet exemple respectable. Un élément important, c'est que c'est le lamido de Adamaoua, qui a offert la totalité du financement et de la mise en place de cette radio. Je pense que ça, c'est un signe d'un don de soi à la communauté. Il faut dire que Elach Al-Seni, en tout premier lieu, s'est félicitée, de pouvoir passer dans une émission comme ça, en direct, dans une radio qui parle poulard, et lui-même s'exprimant en poulard pour montrer que le poulard parlé en Guinée peut être entendu au Tchad, etc. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Ça veut dire que la langue est un lien important entre nos différentes communautés. Ça, il a insisté là-dessus. Il a insisté sur le fait qu'il est souhaitable que nous tenions notre langue de façon vivante pour que nous n'ayons pas de complexe par rapport à notre langue, mais par contre, dire qu'une langue est égale à une autre langue. et d'enseigner, de faire en sorte que les États et nous-mêmes enseignions nos langues dans nos écoles pour que demain, nous puissions, comme le chinois, comme l'anglais, etc., nous exprimer en toute liberté, en toute connaissance technique dans notre langue nationale. Ça, ça a été une des choses fortes. Nous aussi, nous avons insisté sur le fait que la langue est un lien de connaissance. Mieux on parle la même langue, mieux on se connaît et mieux on peut collaborer et coopérer aussi bien techniquement, scientifiquement, économiquement et sur le plan social. Ça aussi, on a beaucoup insisté sur ces aspects-là. Et je pense que comme on était en direct, notre collègue Awal nous a dit aujourd'hui qu'il reçoit des appels de partout dans l'espace couvert par la radio pour dire effectivement que c'était une très bonne chose, c'était un excellent passage à cette radio. Et la Jibrahema a dit la même chose, la Shérif a dit la même chose et Aminata a insisté sur l'éducation des enfants. Après cette visite au niveau de cette radio, vous avez effectué aussi un déplacement chez le Lamido d'Adamawa. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé là aussi. Alors, disons que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était l'avant-goût de la rencontre principale pour laquelle on a fait le déplacement. Vous savez que dans certains de nos pays, la chefferie traditionnelle a été maintenue et entretenue. La chefferie traditionnelle est reconnue par l'État qui d'ailleurs alloue des budgets annuels à la chefferie traditionnelle pour couvrir certains de ses frères. Alors, la tradition de cette chefferie-là date des années 1800. Elle se transmet bien sûr de père en fils, ou en tout cas au sein de la famille régnante. Et là, ce qui a été marquant, c'est que tout se fait selon le traditionnel, le respect des traditions. Le Lamido reçoit dans son palais, dans son salon. Il reçoit de façon majestueuse. Et on lui explique ce pour quoi on est venu. Bien sûr, il était au courant parce qu'il avait reçu la copie de l'alerte. Mais il est de bon aloi de lui expliquer de vive voix ce que nous fîmes. Et là, c'est la Charles Séni Paris qui a parlé parce que c'est de chef à chef. Et il a expliqué au Lamido, qui a une grande autorité, parce que c'est le premier responsable traditionnel de l'ensemble de l'État d'Adamoa. Et la Charles Séni Paris lui a expliqué qu'il a été désigné de façon consensuelle. Et il a fait des déplacements à l'intérieur et une partie dans la sous-région. Il a estimé que la colonie Foufouldé dans cette région-là était très importante. Et c'est ici aussi le siège du Thabita Poulaco international. Il a estimé qu'il était suffisamment important qu'il fasse ce déplacement-là pour se présenter et connaître le Lamido. établir des relations désormais physiques, intellectuelles et culturelles. Et ensuite, tisser des relations de fonctionnalité et de fonctionnement entre l'institution guinéenne et l'institution de l'Adamoaoua, mais également avec l'institution du Thabita Poulaco international. Et ce qui a été très bien accueilli par le Lamido, qui a reçu ça comme une marque de considération et de respect, dû à un néné. Et il a... L'Adamoaoua a demandé des prières pour qu'il soit aidé, que Dieu l'aide à avoir l'intelligence et la clairvoyance de diriger à bon port le bateau qui lui est confié. Ce que le Lamido a fait. Et le Lamido a assis, nous a demandé de prier pour lui, pour la santé, pour la vigueur de sa communauté. Et ce qui fut fait. Et il a montré beaucoup d'intérêt pour connaître le footage à long. Et il a déjà été en Guinée. Il a été à Fatako, à l'ouverture de la mosquée, consulte par le feu. Notre frère aîné et bien-aimé, elle a justement Fatako. Il s'en souvient très bien. Et il a dit qu'il aimerait avoir la possibilité de repartir. Et sur les aspects économiques, on en a un peu parlé, mais c'est des questions qui seront à approfondir ultérieurement. Voilà ce qui s'est dit au niveau du Lamido. Alors, nous rappelons, aimable lecteur et téléspectateurs de GuinéeMartin.com, que nous sommes avec Elaza Amadouuri Kanada Diallo, vice-président de la Coordination nationale des Fouls Béhali-Poulard de Guinée, chargé des relations extérieures, qui revient sur la mission qui est conduite par Elaza Senibari au Nigeria, à Bouza et à Yola. Alors, Elaza, après, chez le Lamido, vous avez été au musée d'Adamaoua, Foumbina. Dites-nous un tout petit peu ce que vous avez vu dans ce musée. Alors, après cet échange avec Sa Majesté Mohamedou Barkindou Aliou Moustapha, l'amide d'Adamaoua, nous nous sommes retirés à l'hôtel et le lendemain matin, nous sommes revenus au palais, parce que c'est au palais, le palais qui abrite justement le musée, le musée de l'histoire de la défense anticoloniale de la communauté peule de cette région-là, depuis son père en 1808 jusqu'à, bon, la guerre a été perdue parce que nous connaissons la différence des forces. Mais ce qui est extrêmement important, c'est le courage, le patriotisme, la volonté et la capacité de défense qui a fait que la guerre a duré 18 ans. Et c'est à l'issue de ça qu'ils ont perdu. Mais la tradition, la force, la respectabilité, ils ne l'ont jamais perdue. Et ce qui est extrêmement important, ils ont conservé ça dans un musée. Tous les éléments de la culture peule, de la culture foule-foule-dé, des faits de guerre, les armes de guerre, les photos des héros et les photos des martyrs, la représentation des champs de combat, tout ceci est conservé dans un musée qui est extrêmement, c'est un petit louvre à Damaoua. J'inviterai les gens à venir voir ceux qui en auront l'occasion. C'est absolument, absolument respectable. Comment avez-vous vu le musée ? Alors, le musée est entretenu par deux éléments. Le lamido, dans le but de perpétuer l'histoire des familles, l'histoire de la résistance contre la conquête. Ils ont mis de l'heure pour retrouver et entretenir et maintenir les objets de valeur. Mais ils ont également une allocation du gouvernement pour subvenir aux besoins d'entretien et de maintenance. Mais c'est tenu de façon absolument scientifique et je pense que ça, c'est un exemple qui devrait être suivi par les autres pays, notamment chez nous et ailleurs, pour que l'histoire ne se perde pas, pour que notre histoire soit retrouvée, retranscrite, positionnée. Parce que chez nous, on a des musées, mais je vous assure, le musée que nous avons vu mérite d'être cité en exemple. Ce musée mérite d'être cité en exemple. Vous avez aussi rencontré le président de Tabital Poulako International. Dites-nous, qu'est-ce qui a été dit au cours de votre entretien ? Alors, de retour de Yola à Abuja, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être reçus par son excellence, monsieur Mohamed Sanoussi II, président de Tabital Poulako International. Et pour ceux qui m'écoutent, vous savez que le Tabital Poulako réunit l'ensemble des pays africains qui ont le poulard en partage. Et c'est cette personnalité-là qui, aujourd'hui, préside au destiné de cette organisation, de cette institution. Alors, c'est une personnalité bien connue, bien occupée, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, ancien ministre. Mais il a trouvé du temps pour nous recevoir. On a passé environ une heure avec lui, avec des échanges très poussés, très appréciés par les uns et par les autres. Et des questions d'intérêt ont été abordées. Et on s'est promis mutuellement de garder le contact. Et il a manifesté le désir de visiter la Guinée. Et l'invitation lui a été faite sur le champ. Maintenant, c'est une question de calendrier. On ne sait pas quand ça peut se faire. Parce qu'il est occupé, on est occupé. Mais déjà, le pont est établi. Et je pense que nous pourrons effectivement le recevoir chez nous. Une chose importante qu'on lui a dite, c'est que la crise d'habitale chez nous est dépassée. Il en a été témoin. Et il a compris, apprécié que la crise n'ait pu la gérer en adulte et qu'elle est derrière nous. Après cette rencontre avec le président de Tabithal Poulako International, Mohamed Sanoussi II, vous avez eu l'honneur de recevoir également la communauté guinéenne au Nigeria qui vous a rendu visite et qui a salué votre déplacement. Dites-nous là aussi ce que vous avez retenu de cette rencontre. Alors ce soir, vers 16h, nos frères et soeurs ressortissant de la Guinée et vivant particulièrement à Bouja et à Joss, ils ont fait le déplacement à l'hôtel. On a tenu une réunion d'une heure et demie. Ils étaient enthousiastes. Ils étaient contents de voir une forte délégation de la coordination nationale Foulbeha-le-Poulard de Guinée. Ils ont dit que c'était une première qu'une délégation de ce niveau-là prenne le temps de les rencontrer, de discuter avec eux et de laisser ouvert le champ de débat. Et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup apprécié. Ils nous ont expliqué comment ils sont organisés, ce qu'ils font en termes d'entraide, ce que nous avons bien apprécié et encouragé. Et ils nous ont montré comment ils sont organisés. Il y avait une dizaine de petites organisations. Bien qu'ils fournissent suffisamment d'efforts pour se comprendre, on leur a expliqué la nécessité, le besoin et l'utilité de s'organiser en antenne représentant la coordination. Et ils ont déjà choisi quelqu'un qui va présider à cette coordination-là. Et moi particulièrement, je me suis retiré avec eux après la réunion. Je leur ai expliqué comment on structure les antennes, quels sont les éléments à considérer, quels sont les postes obligatoires et les postes qu'ils peuvent ajouter en fonction du nombre. Et je leur ai promis de leur envoyer les statuts de la coordination nationale, ce qu'ils ont beaucoup apprécié. Et le tout s'est passé dans une ambiance de fraternité et d'allégresse. Et oui, c'est ça qui s'est passé avec nos... Notre commune n'était pas très nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui fait la valeur. Vous êtes aussi fortement attendu dans d'autres pays, comme les Guénéens vivant au Nigeria. Qu'est-ce que vous avez aussi à dire à ceux où vous devez vous rendre qui vivent ailleurs dans d'autres pays ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Peut-être avant de passer à ce point, il faut dire que notre séjour a connu un happy end. On a eu un dîner, une réception dînatoire ce soir. Bien avant, vous êtes passé à la grande mosquée d'Abuja, où vous avez effectué la prière. On a eu le plaisir d'être reçus à la grande mosquée d'Abuja, où on a été logés au premier rang. Et c'est là où on a participé et fait la prière d'Yamul Tchouman. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et pour tout clôturer, nous autres, ils ont organisé une réception dînatoire dans un restaurant de bonne classe. Et c'est là où on s'est dit les derniers mots. Et on s'est salué et on a promis de nous revoir. Sous-titrage ST' 501